Bonjour les yogis, bienvenue pour notre rendez-vous, cours de yoga du mardi. Aujourd'hui nous allons faire des étirements parce que nous sommes dans notre confort de la maison, de notre habitation et il est important de prendre soin du confort de son habitation intérieure. Et dans ce confinement, nous sommes plus souvent maintenus en position assise, ce qui veut dire en fait un peu repliés sur soi-même pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'aller marcher, d'avoir un jardin. Donc important de s'étirer, de prendre soin de toute sa musculature, mais aussi de jouer sur sa posture. Voilà, nous allons commencer notre cours de yoga, si vous le voulez bien, tout d'abord pour s'ancrer ici et maintenant. Donc je vous invite pour cela à rester en position debout, à prendre une profonde respiration et à relâcher tout le corps. Ici et maintenant, vous allez fermer les yeux et on respire, on se relâche. On est ici et maintenant à son cours de yoga pour se faire du bien au corps et à l'esprit. On relâche la tête, la nuque, le cou, les épaules et on respire. On relâche le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. On relâche les bras, les poignets, les nerfs, les doigts. Et on respire, on relâche les fesses, le bas serre. Les cuisses, l'arrière des cuisses, les genoux, l'arrière des genoux, les mollets, les tibias. Et on relâche les épaules, complètement relâchées et on respire. La poitrine, le buste, complètement détendu. On relâche le ventre et on respire profondément. Le bas ventre complètement détendu et relâché. On prend conscience de ses pieds, ses chevilles, ses dessus de pied, ses dessous de pied, ses orteils. On va visualiser de profondes racines qui descendent dessous les pieds. Loin, 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 profondément dans la terre. Et on respire. On est ici et maintenant pour se faire du bien au corps et à l'esprit. On a laissé toutes les perturbations à l'extérieur. Voilà. Tout doucement. On prend une profonde respiration. Et on va ouvrir les yeux. Voilà. Donc on va commencer ce cours de yoga par la posture du chat. Pour ceci, on se met à quatre pattes. Les mains dans le prolongement des épaules. Les genoux dans le prolongement du bassin. Voilà. Comme ceci. On rentre les abdominaux. On inspire. Tout doucement. On va creuser le dos et lever la tête. Levez les yeux vers le ciel. On souffle. Tout en soufflant, on va rentrer le ventre. Formez un dos bon. Ramenez le menton à la patrine. On rentre le bassin. Et on pousse sur les mains et sur les bras. On inspire. Allez. On lève la tête. On creuse le dos. On passe à rentrer ses abdominaux. Et on creuse. On lève la tête. On regarde vers le ciel. On souffle. On rentre le ventre, les abdos. Un joli dos rond. On ramène le bassin. On ramène le menton sur la poitrine. Un dos rond maximum. Et on pousse sur les mains et les bras. On inspire. On lève la tête. On creuse le dos. On amène le bassin en arrière. On garde ses abdominaux. Allez. On regarde vers le ciel. On souffle. On creuse le ventre. On amène le menton à la poitrine. On fait un joli dos rond. Et on pousse. On pousse. On pousse. On pousse. On pousse sur les mains et les bras. Encore une fois. Vous renouvelez autant de fois que vous le voulez. On inspire. On inspire. On inspire. On inspire. On creuse le dos. On amène la tête. On regarde vers le ciel. Allez. On souffle. On amène le menton vers la poitrine. On rentre dans le ventre. On fait un joli dos rond. Et on pousse sur les mains. Voilà. On étire sa colonne vertébrale. Son dos. Voilà. Voilà. Super. Très bonne posture pour s'étirer le mat. de la poitrine. Ensuite. On va se mettre en position allongée. Donc, on pense à bien écraser le pot de yaourt. Pour que les lombaires soient toujours plaquées sur le sol. Ici. Voilà. Correctement installé. On met les bras en croix. Ici. On inspire. On va lever les genoux vers la poitrine. On souffle. Tout en soufflant. Nous sommes en yoga. Donc, on souffle. On souffle. On inspire. Pendant la posture. On ramène les genoux complètement vers le bras gauche. On reste. Allez. 30 secondes. On étire les oubliques. Le buste. On respire. Voilà. On se fait du bien. On inspire. On ramène les genoux à la poitrine. On souffle. On souffle. Tout en amenant les deux genoux vers le côté droit. On reste. On respire. 30 secondes. On respire. On respire. On respire. On respire, on respire, on souffle, on ramène les pieds au sol, bien à plat, et on relâche. Vous pouvez faire cette posture plusieurs fois. Ensuite, on respire, on change, on se met à plat ventre pour un joli cobra. Alors, pour ceci, on s'allonge, les jambes bien tendues, les pieds tendus, les mains au niveau des épaules, on s'allonge. On prend une profonde inspiration, on souffle et on pousse sur ses bras comme un joli cobra qui sort de son panier. On respire, on regarde droit devant, on respire, on reste 30 secondes. Allez, on respire. On ne relâche pas les abdos ni les fessiers. Allez, on respire. Voilà. On respire. On respire. On respire, on souffle, tout en soufflant. On revient dans son panier, on souffle, on souffle jusqu'en bas. Voilà. On va faire la contre-posture, on se met à quatre pattes. On amène les fesses sur les talons. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Allez. On étire ce dos. Voilà. Loin, 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 les bras tendus devant. Allez. Et on respire. Et on respire profondément. Voilà. Ok. On se met debout, en triangle, ici. Les pieds bien parallèles. Pas un comme ça, pas un comme ça, ici. Tous les deux parallèles. D'accord ? Le dos bien droit. Les abdos et les fessiers bien maintenus. On inspire. On plie la jambe droite. On reste le dos droit. Le genou au niveau du pied. On souffle. On pose les deux mains sur le genou. Et on reste. On reste. Allez. On respire. Allez. Ça travaille. C'est normal. On le sent au niveau du cuis. Le dos bien droit qui s'étire. Allez. On ne relâche rien. Allez. On inspire. On monte. En inspirant. On revient. On garde les fessiers et les abdos. Centrés. On souffle. On récupère. Attention aux pieds. Allez. On rentre ses abdos. On contrôle ses fessiers. On relâche les épaules. Et on respire. On revient. On ressemble. On seuple. On déceint. On pose les mains sur les genoux. Et on reste. Allez. J'ai un peu bien tendu. On respire. Voilà. On s'étire. On respire, on respire, on relâche la tête, les épaules, on est juste dans sa posture, bien droit. Allez, on respire, on reste. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Voilà, super. On respire, on souffle, on remonte, on relâche. Super. On se met au sol. Allongé. Une jambe tendue, jambe droite, le dos bien droit. Le pied gauche, la jambe gauche va venir par-dessus. La jambe droite qui est tendue. On plie la jambe gauche, on maintient son dos bien droit. On va poser son cou de droit sur le genou gauche. On prend une inspiration. On souffle, on va poser sa main derrière et on pivote le buste à gauche et on reste. Allez, on s'étire, on sourit, on reste, on respire. Ne mettez pas la main très loin parce que sinon ça va vous faire pencher en arrière, ce qui n'est pas le but. On reste le dos bien droit. On fait une jolie torse du buste. On reste, on respire. Allez. On s'étire. Que du bonheur. Voilà. Super. On inspire, on souffle tout en ramenant, on souffle. On respire, on change de jambe. On tend la jambe gauche. On amène par-dessus le pied droit, jambe droite pliée. Le dos bien droit, les épaules relâchées. On pose le coude sur le genou. On prend une profonde inspiration, on se grandit. On souffle, on pose la main droite derrière et on fait une jolie torsion. Allez, on regarde loin, loin, loin derrière. On respire, on s'étire, on se fait du bien au corps et à l'esprit. Allez, on relâche. On respire, on respire, on souffle, on respire, on souffle. On ramène. Super. Alors, prochaine posture, le pot. Donc, on s'allonge, on écrase le pot de jambe. C'est ici. D'accord ? Correctement allongé, les lombaires bien plaquées au sol. Le bassin bien entré. On ramène les talons près des fesses. Les bras posés le long du corps. On bloque, on bloque les abdos et les fessiers. On prend une profonde inspiration. On souffle. On monte. On monte. On garde les fessiers et les abdos centrés. Allez, et on reste. On respire. 30 secondes. On respire. La nuque, les épaules sont complètement relâchées et détendues. On respire. On respire. On souffle tout en descendant. On contrôle les abdos, les fessiers. Allez, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On se pose au sol. Voilà, super. On respire, on s'étire. Ensuite, on va prendre une profonde inspiration. Vous allez ramener les deux genoux vers la poitrine. On va attraper les deux genoux. On souffle, on amène le buste. On reste. On respire pendant 30 secondes. On reste dans la posture. Allez. On étire tout le dos. Pas du dos, au milieu du dos, haut du dos. Allez. On respire. Gardez bien les abdominaux en contrôle. Voilà. Allez. On respire. On respire. On respire. On souffle tout en ramenant souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on se pose. Voilà. Super. Allez. On va faire un joli papillon. C'est-à-dire, on s'assoit, on amène plante de pied contre plante de pied le plus près possible de soi. Par contre, attention. Par contre, attention, on ne s'avachit pas, on ne voûte pas le dos, on contrôle les abdos, les fessiers, on se redresse, on se grandit. On attrape. On attrape les chevilles. On attrape les chevilles. On va prendre une profonde inspiration, vous contrôlez les abdos. Vous soufflez. Vous soufflez. Vous poussez avec les coudes sur vos genoux. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que c'est important d'étirer les muscles internes et externes de vos cuisses, ainsi que l'aine. Voilà. Allez. On reste. On pousse. Et on sourit. On reste. On respire. Voilà. On respire. On souffle. On se redresse. On respire. On souffle. On ramène. Voilà. Super. Ensuite, on se met en triangle. Jambes gauches pliées vers soi. Le dos bien droit, les abdos rentrés. On va prendre une inspiration. Posez la main droite sur la jambe droite. On souffle, on lève le bras à la verticale. On inspire, on souffle, on fait glisser, glisser le bras le long de nos jambes droite, on reste, on respire. Attention, on n'amène pas l'épaule en avant. On reste bien sur le côté, on va bien bien s'étirer ici. Voilà, on reste. On respire et on s'ouvre. Allez. Voilà, on reste. Attention à vos abdominaux. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on se relâche. Super. Allez. Voilà, on inspire, on remonte le bras à la verticale. On souffle, on descend. Allez. Allez. L'autre côté. On tend la jambe gauche. On ramène le pied droit à la jambe droite vers soi, plié. On rentre ses abdos, on garde le dos bien droit. Posez la main gauche sur la jambe gauche. On inspire, on lève le bras droit à la verticale. On s'étire, on souffle. On glisse la main gauche sur le long de la jambe gauche. Et on descend, on descend, on descend, on descend, sans faire pivoter le buste en avant. On reste. Et on respire, on s'étire. Allez. Pensez à vos abdominaux. Voilà. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. On respire. On respire. On monte le bras à la verticale. On souffle, on descend. Voilà. Ensuite, on va étirer ses triceps. Alors, on est debout. Toujours en contrôle des abdos et des fessiers, bien sûr. On va plier le bras gauche, le coude gauche au-dessus de la tête et mettre la main dans le dos, comme ceci. Ok? Ensuite, on va, avec la main droite, poser sur le coude gauche. On va inspirer, souffler, pousser. Et on va laisser tirer, on va laisser tirer complètement. Attention. On ne voûte rien. On reste bien, bien droit. Le dos, ça donne ceci. Voilà. Ok? Allez, je m'étire, je respire. J'étire mes triceps. On respire, on relâche tout le reste du coude. On est juste dans l'étirement. On prend une profonde inspiration. On lâche doucement, un souffle. On ramène, on ramène les bras le long du coude. On inspire, on amène, pardon. Le bras droit, le coude droit plié. La main droite, on est du dos. On souffle, on pose la main gauche sur le coude droit et on étire. Allez. On respire. On respire, on relâche tout le reste du corps. On garde bien le contrôle de ses abdominaux. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. On respire. Voilà. On respire. On souffle. Et on descend. On ramène les bras. Le long du corps. Voilà. Merci pour cette séance d'étirement. Si vous le voulez bien, nous allons nous installer pour faire le petit yoga midra. Petite méditation à la fin du cours. qui permet de se détendre et de se détendre et de récupérer. Je vous invite à vous allonger avec votre petite couverture polaire. Soit restez assis dans une position où vous êtes confortablement installé. Voilà. Voilà. On va fermer les yeux. On va fermer les yeux. On va prendre de profondes respirations. Et on va relâcher tout le corps. Et on va relâcher tout le corps. Je relâcher. Je relâche la tête, la nuque, les épaules. Mon corps est complètement détendu et relâché. Je relâche le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, complètement détendu et relâché. Je relâche la poitrine, le buste, le ventre. La respiration se fait paisible et calme. Tout le haut du corps est complètement détendu et relâché. Je relâche les fesses, le bassin. Je relâche les cuisses, l'arrière des cuisses. Je relâche les genoux, les genoux, l'arrière des genoux. Les mollets, les tibias, les péronnés, les chevilles, les pieds, les orteils complètement détendus et relâchés. À présent, tout mon corps se sent bien. Ma respiration est paisible. Je suis là, ici et maintenant, complètement détendu, apaisé, en toute sérénité. Mon esprit est clair et mon corps complètement détendu. A présent, je ramène mon attention, ici et maintenant, dans l'espace qui m'entoure. Je vais garder en moi toutes ces sensations agréables. Profondément. Je vais prendre une profonde respiration. Et tout doucement, j'ouvrirai les yeux. Je vais apporter à mon corps ce dont il a besoin et seulement ce dont il a besoin. s'étirer, vailler. Et tout doucement, je vous invite à vous asseoir. Je vous remercie pour ce cours de yoga, ce moment de partage. Je vous dis à très, très vite. N'oubliez pas de mettre un petit like au-dessous de la vidéo. Nous nous retrouvons chaque semaine pour d'autres surprises. Et toutes les séances à distance en visio ayurvédique continuent. Merci de me contacter par message privé. Je vous remercie à vous tous et à vous toutes d'être là, à mes côtés également. Et je vous dis Namasté. Prenez soin de vous. A très bientôt.